Un homme du Canada a un peu bu durant les mois d'hiver. Il a cru que Dieu parlait. Alors il se met à genoux et dit, « D'où parles-tu ? » « Si vous faites certaines choses, vous serez ridiculisé. » Namaskaram, Satgo. Je sens que mon obstacle est la peur du jugement ou de ridicule. Pas de votre jugement, du jugement de quelqu'un d'autre. Et vous ne savez pas quel est leur jugement. Premièrement, ont-ils le temps de porter des jugements sur vous ? S'intéressent-ils suffisamment à vous pour perdre du temps à porter un jugement sur vous ? Mais quelqu'un peut dire quelque chose. Si vous êtes totalement dans la mauvaise direction... Un homme du Canada a un peu bu durant les mois d'hiver. Alors il s'est dit qu'il allait faire de la pêche sur glace. Donc il y va et commence à couper la glace. Alors une voix grandante dit, « Il n'y a pas de poisson sous cette glace. » Il est très surpris. Il se dit que c'est Dieu qui parle. Puis il se dit, comme il ne voit rien, il se dit que c'est peut-être juste la boisson. Et à nouveau, il se met à tailler la glace. À nouveau, une voix retentissante dit, « Il n'y a pas de poisson sous la glace. » Alors il se met à genoux et dit, « Dieu, es-tu Dieu ? D'où parles-tu ? » La voix dit, « Je suis le gérant de la patinoire. » Si vous faites certaines choses, vous allez être ridiculisés. Mais la plupart du temps, personne n'a le temps de penser à vous, de porter un jugement sur vous, de vous ridiculiser. Ils n'ont pas le temps, ils sont occupés par leurs propres trucs, vous savez. S'ils ont une minute, ils vont... Quand est-ce qu'ils vous regardent ? Ils ne vous regardent même plus. Donc, ne vous en faites pas. Si vous paraissez un peu ridicule et que les gens rient, s'ils le font, n'est-ce pas bien ? N'est-ce pas bien d'être une source de joie pour quelqu'un, au moins ? Je ne dis pas que vous devez vous ridiculiser tout le temps. Mais ça va. Une fois, de temps en temps, se ridiculiser est très humain. Oui ? Vous êtes toujours super correct. C'est un peu problématique. Ça ne veut pas dire que vous avez raison. Ça veut dire que vous êtes un peu tordu. Oui. J'ai toujours raison. Ne veut pas dire que vous avez compris. Ça veut dire que vous êtes juste un peu tordu. C'est tout. Vous n'êtes pas capable de voir. C'est là que vous devenez ridicule. Si vous êtes prêt à être ridicule, vous allez attirer beaucoup d'amour. Beaucoup de gens vont se mettre à vous aimer parce que vous êtes stupide. Vraiment. Ils se disent que vous êtes mignons. Donc, ne vous en faites pas de ce que quelqu'un pense. Ce que quelqu'un pense est son problème, n'est-ce pas ? Ce qui se passe dans son mental est son problème. Oui ou non ? Est-ce qu'ils viennent vous dire que vous êtes ridicule ? Ça veut dire qu'ils sont très utiles. Supposez que vous creusiez dans la patinoire pour attraper du poisson. Quelqu'un vous le dit. C'est une suggestion très utile, n'est-ce pas ? Ils ne vous le disent pas ? Vous ne savez pas ce qui se passe dans leur mental. Pourquoi essayez-vous de lire les pensées de tout le monde ? Vous devez vous préoccuper de la qualité de votre mental. Ne vous inquiétez pas de la qualité et du contenu du mental des autres. Ça n'en vaut pas la peine, je vous le dis. Explorez le mental des autres, ça n'en vaut pas la peine. Il n'y a rien qui en vaut vraiment la peine. Si vous vous occupez de ce qui doit se passer dans votre mental, votre vie va s'améliorer. Si vous êtes préoccupé par ce que lui peut penser, ce qu'elle peut penser, vous allez devenir fou. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Ce ne sont que des suppositions. Les suppositions vont vous rendre fou au quotidien si vous en faites, n'est-ce pas ? Donc, à partir d'aujourd'hui, vous regardez juste cela. Si vous pensez que quelque chose est ridicule, ne le faites pas. Si vous estimez que ça vaut le coup de le faire, faites-le, peu importe. Quelqu'un pensera peut-être que c'est ridicule. Je peux blaguer sur tout dans l'univers. Ça ne veut pas dire que je suis contre. Au lieu d'en pleurer, au moins rions de toutes les choses idiotes. Que faire ? Oui, c'est un choix. Vous pouvez voir des tas de stupidités dans le monde et en pleurer, ou vous pouvez en rire. Votre capacité à les régler est meilleure. Non pas qu'on puisse tout régler, mais notre capacité à régler quelque chose est meilleure quand on en rit, pas quand on en pleure, n'est-ce pas ? Donc, ne vous en faites pas. Si quelqu'un rit, vous pouvez vous joindre à eux. Vous allez vous faire des amis. Si vous réagissez, vous allez devenir plus ridicule. Vous avez déjà fait quelque chose de stupide, si vous réagissez à cela, vous allez devenir un ridicule permanent. Si vous riez avec eux, ils vont vous aider à sortir de quelque chose que vous faites de travers. C'est possible. Mais de toute façon, la plupart des gens ne pensent pas à vous. Désolé de vous décevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada